Mouvement d'un skieur sur une piste inclinée Un skieur de masse ski, skieur M égale 75 kg par son vitesse initiale sur une piste rectiligne inclinée d'un angle α égale 45 degrés par rapport à l'horizontale. Le coefficient de forcement cinétique entre le plan incliné et les skis, mu C égale 0,9. L'air exerce une force de forcement fluide F égale moins λ fois V. Vu la vitesse du centre d'énil skieur et λ est une constante de valeur λ égale 5 en unité légale. On donne G égale 10 mn par kg. 1. Préciser l'unité légale de la constante λ. 2. Éclamer les quotients différentiels de mouvement de G. 3. Trouver la valeur de la vitesse limite VL de mouvement. 1. L'unité légale de λ. 2. L'unité légale de mouvement 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 de vers le bas. Au cours de son mouvement, il est soumis à son point P à la réaction R du plan incliné et à la force de frottement fluide, il n'existe pas l'air, F. On a décomposé la réaction R en deux composantes, une composante normale, Rn, qui empêche la pénétration du sphère dans le plan incliné, et une composante tangentiale, RT, qui s'oppose au mouvement, et qui représente la force de frottement solide. La force de frottement solide, RT, est égale aux confusions de frottement scientifique fois la composante normale Rn dans la réaction R. Et la force de frottement fluide, F, est égale moins lambda pour le vecteur de vitesse V. Moins car le vecteur force de frottement de fluide F et le vecteur de vitesse V ont des sens opposés. Lambda, c'est le coefficient de frottement fluide. Pour dessiner l'unité égale de coefficient de frottement fluide lambda, on utilise l'analyse dimensionnelle. On a le vecteur force de frottement fluide F est égale moins lambda fois le vecteur de vitesse V. L'intensité F est égale lambda fois V, car l'intensité est toujours positive. Donc, lambda est égale F sur V. La dimension de lambda est égale la dimension de F sur V, qui est égale la dimension de F sur la dimension de la vitesse V. La dimension de coefficient de frottement fluide lambda est égale. F, c'est M fois A, la deuxième loi de Newton. La masse fois l'accélération de son tel énergie G. Donc, je peux remplacer F par M fois AG. J'utilise l'un côté de relation correcte. Je ne calcule pas, je cherche la dimension. Sur la vitesse V, la dimension de la vitesse V est égale la dimension de M fois la dimension de H sur la dimension de V. La dimension de lambda est égale. La dimension de la masse. La masse, c'est une grandeur principale. Sa dimension, c'est grand M. AG, l'accélation. Je peux remplacer AG par des droits vieilles sur le delta T. La variation de la vitesse sur la durée correspondant delta T sur la dimension de la vitesse V. Qui est égale ? Égale M fois la dimension de delta V sur la dimension de delta T fois 1 sur la dimension de la vitesse V. La dimension de delta V, sa dimension de la vitesse V, on peut simplifier par la dimension de V. La dimension de delta V, sa dimension de V. Donc, on peut simplifier par la dimension de V. Elle reste M sur la dimension de delta T. La dimension de delta T, si grand T, car le temps est une grandeur principale. Donc, la dimension de lambda est égale M sur grand T. La dimension M a pour une g seconde. Donc, une T de lambda 6 kg sur seconde. Donc, lambda 6 T en kg par seconde. Deux équations seconde. Différentiels. Deux mouvements. On applique la deuxième loi de Newton. Donc, on a P plus R plus la force de fruturement fluide Ptf est égale M1 g. On a décomposé R en deux composantes. R est égale la composante normale plus la composante tangentielle RT qui représente la force de fruturement solide. Je repasse ici. Donc, P plus Rn plus Rt plus Ptf est égale M1 g. On projette cette équation victorienne sur l'axe OX, par projection sur l'axe OX. On écrit PX plus FNX plus RTX plus FX est égal à M1X. La coordonnée PX est obtenue par projection d'un vecteur force P sur l'axe OX. Ici, sur l'OIG, on projette l'extrémité sur l'axe OX, de façon à avoir ici un angle droit, on doit avoir ici un angle droit, la projection donne cette longueur qui est le côté opposé de cet angle, qui est Alpha, le même angle ici, Alpha. Car le côté d'angle Alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a l'angle Alpha. Donc la projection PX, c'est le côté opposé d'Alpha, qui est égal à l'hypothénus, qui est P fois sinus Alpha. Et la coordonnée PX est positive, car l'extrémité de sa projection se trouve dans la région positive. Donc c'est M fois G sinus Alpha, plus la coordonnée RNX est obtenue par projection de la composante RN sur l'axe OX. La composante RN est perpendiculaire à l'axe OX, sa projection donne 0. Plus la coordonnée RTX est obtenue par projection de la composante RT sur l'axe OX, la projection donne toute la longueur. Et on voit que la composante RT et I ont du sens opposé, donc RTX est négative, donc c'est moins RT. L'intensité F de la force de forcement fluide F est égale lambda fois V. Et on voit que la composante RT, car la quantité T est toujours positive. RT est égale mu C fois RN. Donc on cherche la composante RN. Par projection de la deuxième lourde de Newton suivant l'axe OY. Le mouvement du centre génécié du sphere se fait suivant l'axe OX. Donc la coordonnée AY est égale à 0. On a AY est égale à 0. PY. La coordonnée PY est obtenue par la projection de vecteur force P sur l'axe OY. C'est la direction de l'axe OY. Donc la projection orthogonale, on doit avoir ici un endroit. Ici l'origine. La projection sur l'axe OY donne cette longueur. qui est égale à 0. Qui est égale à 0. Qui est le côté adjacent de l'alpha. Qui est égale à 0. L'hypothénus qui est P fois cos alpha. Mais la projection brixé limitée se trouve dans la région négative par rapport à l'axe OY. Donc la coordonnée PY est négative. Donc c'est moins M for G cos alpha. Plus RNY. La coordonnée RNY est obtenue par projection de la composante RN sur l'axe OY. Voilà. La projection donne toute la longueur. Plus RNY et G en même sens. La coordonnée RNY est positive. Donc c'est RNY. Plus RTY. Et obtenu par projection de la composante RT sur l'axe OY. La composante RT est perpendiculaire à l'axe OY. Sa projection donne 0. Plus FY. AY est égale à 0. Donc on trouve. Que RNY est égale M for G cos alpha. Et RT est égale. Mu C for RM. Mu C for MG for cos alpha. Et je remplace ici. Et par suite. On écrit. M for G for cos alpha. Mu F. F qui est égale lambda for V. Qui est égale à la masse M for AX. Qui est égale à dV sur dt. Donc M. DV sur dt. Plus lambda for V. Est égale. M for G for cos alpha. Mu C. M for G for cos alpha. Je dévisse les deux nombres par N. Et je factorise ici par G. Je trouve. DV sur dt. Plus lambda sur R fois V. Est égale. G facteur de sinus alpha moins mu C fois cos alpha. C'est l'équation différentielle de mouvement. Du centre d'inertie. G is clear. 3. La valeur de la vitesse limite. VN. On a la vitesse limite. VL en régime permanent. Et en régime permanent. La vitesse est constante. Donc cette dérivée est égale à 0. Donc je remplace en régime permanent. Cette dérivée par 0. Et V par VL. La vitesse limite. En régime permanent. La vitesse V est égale. La vitesse limite est égale à une constante. DV sur dt est égale à 0. Et par suite. 0 plus lambda sur M fois VL. est égale. G facteur de sinus alpha moins mu C cos alpha. Donc la vitesse limite est égale. M fois G sur lambda. Facteur de sinus alpha moins mu C cos alpha. Application numérique. VL est égale à 0. La masse 65 g. G lisse. Lambda. 5. Sinus alpha. 45. Degré. Mois mu C 0.9. Cosinus. 45 degré. On trouve VL égale. On trouve VL égale. On trouve 10,6 mètre par seconde. 10,6 mètre par seconde. Leur à 0,9 mètre par seconde. Sous-titrage ST' 501